Près de 500 âmes conduites à crise, principalement des élèves et étudiants de la commune de Macoray-Trècheville, c'est le bilan résultant de la caravane d'évangélisation initiée par le mouvement de la jeunesse de la dite zone qui a entamé, depuis le 5 décembre 2023, une tournée d'évangélisation dans les établissements de la commune. Au total, 10 écoles secondaires comme professionnelles ont été visitées et 686 personnes ont reçu l'évangile sur une période de 10 jours. Cette jeunesse, à sa tête le pasteur Éco-Joseph a su donner une dimension zonale à ce projet. Ils étaient donc présents sur le terrain de conquête, les futurs anciens et responsables des sous-centres, les dirigeants d'assemblée, les jeunes, les personnes du troisième âge et même le docteur Fanta Mian, l'épouse du pasteur Mian, premier responsable de la zone. J'ai décidé de participer à ce mouvement de la jeunesse, à cette campagne d'évangélisation lancée par la jeunesse. Je me suis dit que nous tous, nous sommes jeunes. Une autre chose m'a motivé, je me suis dit que l'évangélisation c'est pour tous les enfants de Dieu. Que tu sois âgé, que tu sois jeune, si Dieu t'a donné la force, tu dois pouvoir le servir par la prière, par l'évangélisation. Et c'est le fardeau du Seigneur. C'est pour ça que je me suis joint au mouvement de la jeunesse. Vraiment, je reconnais que je suis dans la joie d'avoir participé à ce programme. Parce que ça m'a permis de voir qu'on doit sortir véritablement. Parce qu'on sort peu et les gens ont besoin du Seigneur. Donc, ce que j'ai compris ce jour, c'est qu'on a besoin de relancer ce genre de programme pour encourager tous les frais assortis. Je veux que ces gens de programme soient répétés. Ça, ça place, ça nous aide. Et c'est cette implication de toutes les classes d'âge et de positionnement qui a visiblement contribué au succès de cette caravane. Ce lundi 18 décembre 2023, qui marquait le dixième jour et l'apothéose, ils étaient encore au rendez-vous investissant sous un soleil aux élites le lycée municipal de Macquarie et l'Institut national de la jeunesse et du sport de dix heures à quatorze heures, proclamant l'évangile et distribuant les traités aux élèves et étudiants. Au soir de la fermeture de ce programme, on pouvait totaliser deux baptêmes et deux autres qui sont revenus au Seigneur, dont un directeur d'école. Dieu l'a choisi il y a longtemps. Le jour où on devait le baptiser, plus de dix personnes, et tous ont disparu, il était le seul à être baptisé. Et il s'est baptisé, le diapte, il ne devait qu'avoir l'enlevé. Aujourd'hui, Dieu le connaissant, il est devenu le premier jusqu'au service. En cela s'ajoute plus de 150 repentants sans cours, ce qui augmentera le nombre de baptêmes dans les prochains jours. Défi que compte relever le président de la jeunesse, qui oriente désormais ses actions dans le ministère pastoral efficace. Je dis merci à Dieu encore, parce que les dirigeants de la zone se sont impliqués. Les dirigeants de Soussante se sont impliqués. Les dirigeants d'Assemblée se sont impliqués. Et même la jeunesse de Macquarie 13 juillet s'est impliquée dans ce programme. Et nous sommes tous sortis. Et Dieu nous a utilisés. Nous avons pu restaurer même des rétrogrades. Nous avons pu restaurer deux rétrogrades. Nous avons pu toucher même plusieurs personnes. Et nous voulons témoigner toutes nos reconnaissances. Parce qu'il était de notre devoir de nous associer pour que la conquête puisse marcher dans la zone de Macquarie. Nous avons touché 868 âmes. Et nous avons conduit près de 488 personnes à crise. Et il y a 153 personnes qui sont prêtes pour la répentance. Donc il y a un travail de suivi qui sera fait. Nous allons entrer en contact avec ces personnes qui sont prêtes déjà pour la répentance. Et nous envisageons encore d'autres programmes à partir de l'année prochaine pour continuer la conquête. Ce programme, marqué par le salut de centaines de personnes, a relevé ce karaté déterminant de la jeunesse qui s'impose comme une force de réveil dans l'Église dès qui le Seigneur attend de jouer pleinement et quotidiennement son rôle dans le salut des âmes. Cette caravane à Macquarie-Trècheville qui s'est déroulée dans le dernier mois de l'année semble être l'ouverture de plusieurs autres en 2024 pour dire qu'à Macquarie-Trècheville, la jeunesse s'est décidée de dépeupler le royaume des ténèbres et principalement dans les établissements en vue du transfert des âmes dans le royaume de Jésus-Christ.